Ils sont riches, célèbres et ils sont souvent critiqués pour leur utilisation des jets privés. Taylor Swift est le plus récent exemple. La chanteuse prendra un vol entre Tokyo et Las Vegas pour assister au Super Bowl avant de repartir pour sa tournée mondiale. Un aller-retour, par exemple, comme Taylor Swift pour le Super Bowl, en fait même pas aller-retour, juste l'aller, c'est l'équivalent d'une trentaine de véhicules qui vont rouler pendant un an. Et le phénomène n'est pas qu'américain. À l'aéroport de Saint-Hubert, en banlieue de Montréal, il y a eu en 2023 7600 vols privés. C'est en moyenne 20 arrivés et départs par jour. La croissance du transport aérien, elle est soutenue, elle est rapide. Nous, ici, on le voit à Montréal, on a des croissances même supérieures au reste du monde et ça sera vrai également pour l'aviation privée. Bombardier mise sur cet engouement. Le constructeur a livré en 2023 15 avions de plus que l'année précédente et veut augmenter la cadence. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui ont pris des démarches pour justement essayer l'aviation privée, autant pour le bénéfice de la productivité que ça donne sur le temps de voyagement, mais aussi sur la sécurité. Selon l'ONG européenne Transport et Environnement, le passager d'un jet privé pollue jusqu'à 14 fois plus que le voyageur d'un avion commercial. Mais la compagnie montréalaise défend son bilan. Si on regarde nos activités de vol entre 2022 et 2023, on a émis 25 % moins de dioxyde de carbone. C'est parce que Bombardier utilise un carburant alternatif, plus vert, appelé SAF. Alors, ça vient parfois des origines, par exemple, des huiles usées, par exemple, des végétaux, les soya, des choses comme ça qu'on utilise. Alors, l'impact environnemental de ces SAF est largement moins grand que des kérosins traditionnels. Mais selon Greenpeace, la solution pour diminuer l'empreinte carbone, c'est une réglementation plus sévère. Il faudrait que les gouvernements se tiennent debout et interdisent l'utilisation des jets privés. Depuis 2022, le Canada impose une taxe de luxe de 10 % sur la vente des jets privés. Mais comme aux États-Unis et en Europe, il n'y a aucune restriction sur leurs déplacements. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.